Et salut à tous, ici Corben de Corben.info, je suis heureux de vous retrouver après une petite semaine d'absence parce que j'étais balade. Mais voilà, aujourd'hui on va parler Linux, mais avant je voudrais quand même remercier les Patreons qui me soutiennent parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos, c'est grâce à vous que je peux alimenter ma chaîne YouTube, mon blog Corben.info, évidemment toutes les merveilleuses newsletters que vous recevez chaque jour. Donc encore une fois, merci beaucoup à tous. Et alors de quoi on va causer aujourd'hui ? Et bien on va faire un petit topo Linux, je me suis dit c'était sympa de voir un peu les bases, c'est la dernière fois que j'avais fait ça, ça vous avait plu ? Et on va voir un peu les bases au niveau de la gestion des utilisateurs. Donc on va passer en revue un peu toutes les commandes qui existent sous Linux pour gérer à la fois les utilisateurs, les groupes, les mots de passe, ce genre de choses. Comme ça vous serez totalement indépendant et vous aurez conscience de ce que vous faites quand vous créez un nouvel user ou quand vous lui donnez plus de droits ou quand vous voulez créer des groupes et les mettre dans les groupes. Voilà, c'est pas des notions qui sont très intuitives et très naturelles pour les débutants. Donc on va passer tout ça en revue et j'espère que ça vous intéressera. Voilà, allez on va tout de suite sur mon ordi pour attaquer ça. Alors me voilà sur mon serveur et on va commencer par la première commande qui est addUser. Donc addUser elle est très simple à utiliser, si je fais addUser-h, on a différentes options. On peut utiliser le paramètre par exemple-home pour spécifier un répertoire home, le paramètre-shell pour dire par exemple qu'on veut que ce soit sur du ZSH, du bash, etc. Donc ça serait par exemple-shell et plus loin slash bin slash ZSH. On peut choisir aussi de ne pas créer de répertoire home avec le paramètre-no-create-home pour des users qui n'ont pas besoin d'espace disque, on va dire ça comme ça, pas besoin de répertoire. Voilà, on peut aussi carrément désactiver le login avec le paramètre-disabled login, comme ça l'utilisateur ne veut pas se connecter à la machine. Le paramètre-disabled password permet aussi d'empêcher l'utilisateur de se connecter avec un mot de passe, mais par contre s'il a une clé RSA, il peut se connecter au serveur avec sa clé. Donc ça c'est des paramètres qui sont intéressants. Donc si je fais addUser, alors il faut que je mette un petit sudo devant, sudo addUser, il me demande évidemment un nom. Donc je vais créer le user Robert. Donc j'avais un petit problème de groupe, mais c'est réglé. Donc sudo addUser Robert, ça crée le user Robert, ça crée un nouveau groupe aussi Robert, parce que sous, en tout cas sous Ubuntu Server, chaque, sous Linux en général, chaque utilisateur a son propre groupe perso. Donc là son groupe perso, ça sera le groupe 1002, l'ID 1002. Son utilisateur c'est Robert, c'est 1001. Il a créé automatiquement un répertoire home dans slash home slash Robert, et voilà, et il me demande un mot de passe. Donc je mets un mot de passe, voilà. Et là ensuite on peut rentrer des infos, genre son nom complet, etc. Son numéro de téléphone, enfin bref, vous n'êtes pas obligé de remplir ça, mais dans un cadre d'entreprise ça peut permettre d'avoir des infos un peu plus évoluées. Et maintenant quand je regarde dans le répertoire home, j'ai Robert qui s'affiche. Donc ça c'est cool, j'ai mon user Robert qui a été créé. Si je vais dans le fichier password, là c'est là où se trouvent tous les utilisateurs, donc on voit toute la liste. Vous voyez j'ai fait des tests, donc il y a Chantal 4 ici, il y a Robert en dessous, Robert avec son user, et son groupe, et son nom, et son répertoire, et le slash bin bash, qui est le shell en fait utilisé. Vous voyez il y a d'autres qui n'ont pas de shell, c'est slash bin false, ou celui-là aussi un peu plus haut, qui est en no login, slash user, slash sbin, slash no login. Bon voilà, ça c'est des users qui n'ont pas besoin de se connecter. Donc Robert, on est bien, il a son petit répertoire, etc. Il y a une autre commande qui est assez connue aussi, alors qui n'est pas add user, mais qui est user add. User add en fait c'est la vraie commande pour créer des utilisateurs. Elle est beaucoup plus complète, mais elle est aussi un peu plus touchy. Je vous montre un peu les options. On peut par exemple avec user add, ajouter le répertoire-d. Donc par exemple je vais créer un nouveau répertoire, un nouveau user que je vais appeler Michel. Michel je ne veux pas qu'il ait son répertoire slash home slash Michel, mais je veux qu'il ait un répertoire slash home slash Mimi. Voilà, ça sera le répertoire de Michel. Ensuite on peut mettre par exemple des dates d'expiration. C'est-à-dire que je veux que Michel il puisse plus loguer après une certaine année, parce qu'il est en stage ou je ne sais pas, enfin en gros il va se barrer de l'entreprise au bout d'un moment. Donc je peux mettre le paramètre tiré E, c'est pour expiration. Et je lui dis voilà Michel le 1er juin il n'est plus là, d'accord ? C'est une date à l'américaine 0601. Je peux aussi dire Michel écoute dans deux jours je veux que tu changes ton mot de passe, parce que je te mets un mot de passe par défaut. Donc je mets tiré F et je mets un chiffre derrière qui est 2 pour dire deux jours. Voilà, comme ça, ça force l'utilisateur à changer de mot de passe au bout de deux jours. Je peux évidemment préciser son mot de passe, donc tiré P et puis je vais mettre le mot de passe toto. C'est un mot de passe super sympa. Et après, bon bah tiré S pour le shell, et puis je lui dis bah c'est bin slash bash, ou je peux en mettre un autre, ou je peux mettre no login, je peux mettre ce que je veux. Évidemment on a le paramètre tiré G pour les groupes, mais pour l'instant on n'a pas encore vu ça, donc je ne vais pas le mettre. Et là, je n'oublie pas de mettre à la fin le nom de la personne, donc Michel. Alors il me jette parce que j'ai oublié le petit sudo devant. Voilà, et donc là j'ai ajouté un nouvel utilisateur qui a une date de péremption, qui va devoir changer le mot de passe dans deux jours avec un user toto. Très bien, j'ai mon user, je suis content. Si je veux le tester, il y a une commande qui s'appelle su, qui est vachement pratique, qui permet d'incarner un utilisateur. Je vais faire su michel, et je mets toto en mot de passe, mais ça ne s'est pas bien passé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer son mot de passe à Michel. J'ai dû me louper en le tapant, en le mettant, c'est peut-être pas bon. Avec le paramètre, parce que je vois qu'en fait on peut mettre un mot de passe, tiré P, mais c'est le mot de passe chiffré. Et là je ne l'ai pas chiffré, j'ai mis le mot de passe en clair. Donc je ne connais pas l'équivalent chiffré de deux toto, donc on ne va pas l'utiliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le changer. Alors je vous montre, on reviendra après sur SUM, et je vous montre comment je change un mot de passe d'un utilisateur. Si je voulais changer mon propre mot de passe, là je suis connecté en tant que Corben, je ferai PASS WD, ENTRER. Et là il me demande, change ton mot de passe. Donc il me demande le mot de passe actuel, le nouveau mot de passe, et voilà. Donc là je ne change rien. Si je veux changer le mot de passe de Michel, je fais PASS WD, Michel. Ok, il faut un petit sudo, voilà. Là, il ne me demande pas mon ancien mot de passe, il me demande direct le nouveau, parce que je suis admin, et Michel, il peut très bien avoir oublié son mot de passe, il peut ne pas le connaître, et donc être obligé d'écraser son mot de passe existant. Donc là je vais mettre TOTO, cette fois je ne me trompe pas. Voilà, donc là j'ai changé un mot de passe. Donc là on vient de voir comment on crée un nouvel utilisateur, on vient de voir quelques options dans la création d'un nouvel utilisateur, on vient de voir comment on change un mot de passe, et maintenant on va pouvoir reprendre le cours de ce petit tuto, et pouvoir se connecter en tant que Michel. C'est-à-dire incarner Michel avec la commande su, s u. Donc là je mets son mot de passe à Michel, sudo, et il me dit, ah, c'est expiré. Alors pourquoi c'est expiré ? Parce que je me suis gouré dans la date, j'ai mis 2022 au lieu de 2023. Donc on ne peut toujours pas s'incarner en tant que Michel, mais ce n'est pas grave, parce que je vais vous montrer la commande pour modifier un utilisateur. Vous voyez là j'ai fait user add, bon je vais effacer tous ces trucs là, hop, on va garder que ça, que le paramètre tiré e, ok, tiré e, donc ce n'est pas 2022, parce qu'on est en 2023, je me suis trompé, donc en fait ça faisait un an presque, Michel était périmé, ce n'est pas grave. Donc voilà, et en fait au lieu de mettre user add, je vais faire user mode. User mode a grosso modo les mêmes paramètres que user add, mais c'est pour modifier un compte. Donc je vais faire user mode Michel, et là Michel, sa date d'expiration, c'est bien le 1er juin 2023, et plus de 2022, je l'ai modifié. Avec user mode, vous pouvez utiliser, comme je disais, tous les paramètres. Alors si je regarde avec tiré e, on retrouve la même chose, on peut mettre des groupes, on peut changer son répertoire home, on peut lui mettre une nouvelle date d'expiration, comme on vient le voir. On peut changer sa période d'inactivité du mot de passe, par exemple là j'avais mis, au bout de deux jours tu changes de mot de passe, on peut changer ça, etc. Et il y a des petits paramètres en plus qui sont intéressants, c'est le paramètre tiré L majuscule et tiré U majuscule. L pour lock, ça veut dire qu'en fait on peut bloquer un utilisateur, par exemple Michel part en vacances, je n'ai pas envie qu'il puisse accéder à mon serveur, je vais faire sudo user mode, tiré L, Michel. Comme ça, si j'essaye de me connecter en tant que Michel, il est désactivé, authentication failure, je n'y ai pas accès. Maintenant si je veux débloquer Michel, je vais faire tirer U majuscule. Voilà, Michel est débloqué. Maintenant si je fais un su Michel, je mets son mot de passe, Toto, là je suis bien connecté en tant que Michel. Donc voilà, on peut comme ça, alors il n'y a pas spécialement d'indication pour l'utilisateur, ça dit juste que ça ne marche pas, mais on peut comme ça bloquer un user de manière temporaire, quand on veut être tranquille pour un certain temps, sans avoir à supprimer son compte. Donc là, maintenant que vous avez vu la commande su, je l'ai utilisée, j'ai fait su Michel, je me suis connecté avec le mot de passe de Michel, et là je suis Michel. Donc Michel n'avait pas de dossier home pour l'instant, puisque je me suis planté sur la commande. En fait, tiré D, c'est pour spécifier un répertoire spécifique. Par exemple, si j'avais déjà créé le dossier Mimi, ou si je voulais qu'il soit à un autre endroit sur mon système, c'est la commande tiré D que j'aurais dû utiliser. Maintenant, je vais faire tirer M. Alors j'ai supprimé Michel, et je vais le recréer. Cette fois, à la bonne date d'expiration, avec le paramètre tiré M. Voilà, maintenant, quand je fais un LS dans le répertoire home, vous voyez, j'ai bien un dossier Michel qui a été créé. Maintenant, si j'avais voulu spécifier un nouveau dossier Mimi, je re-supprime Michel, je vous montrerai après la commande pour supprimer. Et là, en fait, je vais faire tirer M pour créer le répertoire, mais je vais faire surtout tirer D derrière, slash home, slash Mimi. Ok, là, si je fais LS, j'ai un dossier Mimi qui a été créé. Et donc, si je fais Su-Michel, on a toujours ces problèmes de mot de passe, parce que j'ai repassé la même chose que tout à l'heure, c'est pas grave. Ok, Su-Michel, voilà. Password, enfin LS, pardon, pas password, pas PWD, pardon. LS, et donc là, j'ai mon répertoire Mimi, et je peux créer un dossier, un fichier dedans, j'ai les droits. Voilà, j'ai créé un truc dedans, donc j'ai les droits, c'est mon dossier. Donc là, on a vu, en fait, comment on crée un utilisateur, y compris dans un dossier home spécifique. Tout ce qui concerne les add users, on peut aussi les modifier dans un filet de conf. Donc si vous allez dans le fichier etc slash adduser.conf, vous avez une série de paramètres qui sont un peu les paramètres par défaut, donc on peut pas en mettre le shell par défaut. Là, c'est binbash, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le répertoire racine de tous les home. Si vous voulez pas mettre ça sur la partition slash home, mais vous avez par exemple une autre partition qui s'appelle, je sais pas, slash ext ext, je n'en sais rien, vous pouvez la mettre ici, et en fait, tous vos répertoires home de tous vos utilisateurs seront stockés dans cette partition slash ext. Groupe homes, si vous le mettez à yes, il va créer automatiquement les noms, enfin les utilisateurs dans des sous-répertoires de groupe. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez des users, enfin un groupe employé, un groupe direction, par exemple, ou un groupe ami, si vous créez un nouvel utilisateur, vous le mettez dans le groupe ami, son répertoire home va se retrouver dans slash home slash ami slash michel, s'il s'appelle michel. Bon, voilà. Later home, c'est pareil, sauf qu'en fait, si vous mettez yes, ça va être classé par ordre alphabétique. Donc si c'est par exemple michel, vous aurez slash home slash m slash michel. Si vous avez un autre utilisateur qui s'appelle, je sais pas, Sarah, par exemple, slash home slash s slash Sarah. Et Sandrine, ça sera pareil, ça sera slash home slash s slash Sandrine. Donc Sandrine et Sarah se partageront le même répertoire, enfin le même sous-dossier avec la lettre de l'alphabet. Enfin, vous avez compris quoi. Donc c'est des petits paramètres. On a les profils ici aussi dans le répertoire, dans le fichier SQL, les squelettes, les IDs, les groupes. Bon, après, je vous inviterai à regarder un peu tout ça plus en détail. On peut mettre des quotas aussi. Voilà, mais sachez que ça existe. On peut personnaliser un peu le ad user pour avoir des choses déjà prédéfinies et moins perdre de temps sur la confie. Donc, pour la création d'un user, on a vu. User mode, on a vu aussi. Je vous ai montré comment loquer quelqu'un et comment le déloquer. Donc ça, c'est pas un souci. Maintenant, on va s'attaquer au groupe. Alors les groupes, c'est quoi ? Les groupes, c'est des ensembles d'utilisateurs. Donc, vous avez, par exemple, tous vos amis, vous les mettez dans un groupe ami. Et ensuite, quand vous devez gérer des droits, vous n'êtes pas à mettre tous les mêmes droits à tous vos amis. Vous mettez le droit au groupe et tous les gens qui sont dans ce groupe vont hériter de ce droit. Donc, ça, c'est une façon de gérer qui est quand même assez cool. Donc, pour rajouter un groupe, c'est simple. On fait groupe add et je vais appeler groupe ami. Par exemple, il faut que je fasse un petit sudo devant, évidemment. Et donc là, j'ai un nouveau groupe qui s'est créé. Alors, les groupes, ils sont créés dans un dossier, enfin, dans un dossier, dans un fichier qui s'appelle tout simplement sudo. Alors, je vais faire nano, nano, etc, groupe ami, vous voyez, avec l'ID 1010. Très bien. Donc, maintenant, j'ai quoi ? J'ai Mimi, j'ai Robert, j'ai Corben en utilisateur et j'ai un groupe ami. Je voudrais qu'on se mette tous dans le même groupe. Enfin, en tout cas, qu'on mette Robert par exemple dans le groupe ami, admettons. Donc là, on va mettre, on va modifier l'utilisateur Robert, UserMod et on va utiliser l'option-A pour append, c'est-à-dire mettre à la suite parce que là, en fait, si je vois mon utilisateur Robert dans le fichier password, on va voir Robert. Robert, il est dans le groupe 1002. C'est son groupe à lui, son groupe Robert. Michel est dans le groupe 1009. C'est son groupe Michel aussi, il s'appelle Michel, son groupe. Ok, très bien. Je ne veux pas les enlever de leur groupe. Je pourrais leur mettre un groupe principal ami et ils n'ont plus leur petit groupe perso. Mais j'estime que ce n'est pas forcément une bonne pratique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les ajouter à des groupes supplémentaires. Donc, pour faire ça, on va essayer à commande UserMod. Donc, sudo UserMod, on va modifier encore ça. On va faire append pour dire qu'on rajoute des groupes et le paramètre diriger pour dire groupe. Donc là, je vais mettre dans Ami, je vais mettre Robert. Robert. Maintenant, si je regarde dans mon répertoire, dans mon fichier password, pardon, je me suis bourré, dans mon fichier groupe plutôt, je vois que dans Ami, j'ai Robert qui s'est rajouté dans le groupe Ami. Je peux ajouter, après je peux ajouter l'autre. Il y a Robert, mais je pourrais mettre Michel également. Je rajoute Michel dans le groupe. Voilà. Et si je retourne voir le fichier des groupes, j'ai Robert et Michel qui sont dans le même dossier. Très bien. Même chose à la création. Tout à l'heure, je vous ai montré UserAdd. Je veux créer un nouvel utilisateur. Si je regarde avec les paramètres tirés H, je vois que j'ai le petit G et le grand G. Alors, le petit G, c'est le groupe primaire. C'est-à-dire que si je crée un nouvel utilisateur que je vais appeler Hélène, admettons, si je vais tirer G et que je mets comme ceci Ami Hélène, Hélène aura comme groupe principal le groupe Ami. Par contre, si je fais tirer G majuscule, Hélène aura comme groupe principal son groupe perso Hélène et elle sera en plus ajoutée au groupe Ami. Il faudra sûrement que je mette un petit A aussi pour ajouter si jamais j'ai envie. Le petit A, ça ne marchait pas parce que c'est à peine donc il faut que l'utilisateur existe déjà. Donc voilà, tirer G majuscule, Hélène sera dans le groupe Ami. Si je veux voir maintenant le fichier Password, je vois bien que j'ai Hélène qui est dans le groupe 1009 qui est son propre groupe. Et si ensuite, je vais voir le fichier des groupes, Ami, pardon, contient le groupe Hélène. Enfin, contient l'utilisateur Hélène. Voilà, ici. Bon, voilà comment on gère les utilisateurs avec les groupes. Ce n'est pas très compliqué. Voilà, ils peuvent s'ajouter avec la commande groupe Add. On peut les ajouter aussi au travers de User Add ou User Mode pour modifier des utilisateurs. Je ne vous ai pas montré comment supprimer un utilisateur. Donc ça, c'est pareil. On peut faire un User Dell Hélène par exemple. Alors là, ça va supprimer l'utilisateur mais ça ne va pas supprimer son répertoire. Ça ne va rien supprimer du tout. Si je veux supprimer son répertoire perso, je fais tirer R. Là, ça va supprimer son répertoire. Et si Hélène est connectée et qu'elle utilise ses fichiers, etc., je vais me faire jeter parce que je n'aurai pas... Elle sera en cours d'utilisation donc je ne peux pas supprimer des fichiers ouverts. Donc là, je vais faire tirer RF pour forcer la suppression de son répertoire. Voilà, si je fais ça, regarde dans le répertoire Home, le répertoire d'Hélène a disparu. Hélène a disparu en elle-même. Enfin, en tout cas, son utilisateur, la pauvre. Et elle n'existe plus sur le système. Voilà, maintenant, si vous voulez voir les groupes assignés à un utilisateur, vous pouvez utiliser la commande... Alors, par exemple, si je veux voir mes groupes à moi, j'utilise la commande groups. On voit que je suis dans le groupe Corben qui est mon groupe à moi. ADM qui est dans le groupe admin. Enfin, qui est le groupe admin. Le groupe sudo, c'est des ROM. Titi aussi, parce que j'ai ajouté tout à l'heure hors caméra un groupe Titi. Mais voilà, je suis dans tous ces groupes-là. Maintenant, si je veux voir dans quel groupe est Robert, je fais groups Robert. Et Robert, je vois qu'il est dans le groupe Robert, son propre groupe, et dans le groupe ami. Si je veux voir les IDs, les IDs, c'est mes identifiants. Donc, mon identifiant perso, c'est 1000. Je suis l'utilisateur principal, 1000. Mon groupe perso, c'est 1000 aussi, Corben. Je suis dans les groupes 1000, le groupe 4, le groupe 24, le groupe 27, etc. avec leur nom, entre parenthèses. Et le groupe 1008 de Titi. Si je veux voir dans quel groupe est Robert, je fais ça, et je vois que Robert, il est dans le groupe 1001 Robert. Enfin, son utilisateur, pardon, c'est 1001, c'est Robert. Il est dans son groupe perso, Robert 1002, et il est également dans le groupe 1010 des amis. Voilà, en gros, c'est ça. Donc ça, c'est un bon moyen de voir un peu qui est dans quoi et qui fait quoi. Si j'utilise la commande getentgroup, je peux voir toute la liste des groupes qui sont sur mon système de la même manière que j'édite le fichier etcgroup. comme ça, je peux voir un peu quels sont les groupes présents rapidement, au travers de la ligne de commande pour pouvoir ajouter des gens, ajouter des gens dans des groupes. Voilà, et on peut mettre des gens, on peut mettre des gens dans plusieurs groupes à la fois. Si par exemple, je veux que Michel soit à la fois dans le groupe ami et dans le groupe admin, je vais faire un sudo useradd tiré A tiré G et là, je vais dire que je veux que tu sois dans ADM, je veux que tu sois dans ami et tu t'appelles Michel. J'ai fait useradd, je me suis trompé, c'est usermod comme je disais pour modifier l'utilisateur parce que Michel existe déjà. Voilà, et donc Michel, quand je fais groups Michel, on voit bien que Michel il est bien dans son groupe à lui perso, ça je n'y ai pas touché, mais je l'ai ajouté au groupe admin et au groupe ami. Voilà comment on fait au niveau de la gestion des groupes, la gestion des utilisateurs, enfin je pense qu'on a fait un peu le tour, maintenant je vais vous montrer un peu des commandes annexes qui sont quand même vachement pratiques. La commande su, je vous l'ai montré pour se connecter à un carnet d'un utilisateur. On a la commande sudo aussi, alors la commande sudo, par exemple, si je me connecte avec Robert et j'essaye dans... Robert par exemple, voilà, il est connecté, il n'a aucun droit, il va aller dans le répertoire de Corben, Robert, et il n'a pas le droit. Alors pour avoir le droit, il devrait faire un sudo normalement, sudo ls Corben, pour pouvoir voir ce que j'ai dans mon répertoire, mais il n'a pas le droit parce qu'il n'est pas dans les sudo. Alors sudo, c'est une commande spéciale qui permet d'avoir des privilèges admin, de lancer des commandes en tout cas avec des privilèges admin, mais il n'est pas dans le fichier sudoers. Donc autrefois, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait... Alors lui, il ne peut rien faire, il ne peut pas le faire, mais moi je peux le faire. Donc j'exite, je sors de Robert et je me retrouve en tant que user Corben. Je vais faire nano, etc, sudoers. Je vais mettre un petit sudo devant parce que c'est un fichier qui est protégé. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois que j'ai des paramètres par défaut, etc. Bon ça, je vous laisserai regarder dans la doc si vous voulez plus de détails là-dessus. Mais je vois ici que j'ai l'utilisateur qui peut lancer n'importe quelle commande avec des privilèges. Ça c'est root. Tous ceux qui sont dans le groupe admin peuvent le faire. Tous ceux qui sont dans le groupe sudo peuvent le faire. Je pourrais très bien utiliser, ajouter Robert ici et lui dire voilà, tu as tous les droits d'accès sur toutes les commandes, etc. Je pourrais aussi préciser quel droit il a sur quelle commande. C'est-à-dire, je pourrais dire que Robert, il pourrait très bien par exemple lancer avec tous les droits la commande ls par exemple sans avoir à spécifier de mot de passe si je veux. Donc là par exemple je peux mettre no passwd deux points. Donc là en fait, Robert, il peut utiliser avec sudo uniquement la commande ls il aura le droit, le reste il n'aura pas le droit. C'est une façon de faire. Maintenant, la façon la plus simple ici, on ne se prend pas la tête, c'est qu'on voit qu'il existe des groupes. On a le groupe admin, le groupe sudo. Donc en fait, je n'ai pas besoin d'aller dépatouiller dans le fichier sudoers. Tout ce que j'ai à faire, c'est de modifier l'utilisateur Robert et de l'ajouter dans le groupe sudo ou dans le groupe admin si je veux. Donc là maintenant, si je me suis en Robert, voilà, et je vais aller voir ce qu'il y a chez Corben, je suis un petit espion, je ne peux pas. Je fais sudo, je vais faire sudo ls Corben, pardon. Voilà, et là, j'ai mis mon mot de passe et je vois que j'ai un fichier qui s'appelle hello dedans. Donc je peux en tant que Robert avec la commande sudo escalader parce que je suis dans le groupe sudo. En gros, c'est ça. Donc c'est pas, voilà, c'est une bonne pratique aussi pour donner des droits à certains utilisateurs. Autre commande intéressante, c'est la commande last. Je vous montre un peu ses paramètres, mais last permet d'afficher les dernières personnes qui se sont connectées. Par exemple, si je fais last, je vois que Corben s'est connecté à quelle heure, est-ce qu'il est toujours dans le système ? Je peux afficher son IP avec le paramètre-i, je peux afficher son host, je peux afficher son nom complet, etc. Enfin, il y a plein de paramètres avec last, c'est assez intéressant. Si je sors ici, je quitte et je vais essayer de me connecter avec Corben, mais sauf que je mets un faux mot de passe. Je vais me faire jeter, maintenant je vais essayer de me connecter avec Robert et je vais mettre un faux mot de passe également. Je me fais jeter. Donc ça, on va imaginer qu'on est en la peau de quelqu'un qui essaye de rentrer dans le système avec des mots de passe qui ne lui appartiennent pas. Il se trompe de mot de passe et il se fait jeter. Moi, j'arrive en tant qu'admin, je me reconnecte avec mon compte Corben et là, je vais taper la commande last B. Il me faut un petit sudo devant évidemment, last B. Et là, je vois tout ce qui a foiré. Je vois que tout à l'heure, à 9h52, j'ai Robert et Corben qui ont échoué. Donc là, last B, c'est pour voir toutes les tentatives de connexion qui ont eu lieu avec des users mais dont les mots de passe n'ont pas fonctionné. Donc ça, c'est un peu pratique pour en voir un peu plus. Évidemment, avec last ou last B, on peut filtrer. Par exemple, si je fais last en sudo last Corben, je ne vais voir que les users Corben. Si je fais last Robert, je ne vais voir que les users Robert mais sauf que je ne me suis pas connecté avec Robert. Si je fais last B Robert, je vois toutes les tentatives échouées avec Robert. On peut mettre des paramètres aussi par exemple, tirer 7 pour montrer les 7 dernières entrées. Voilà. Ou si je mets 2, les 2 dernières. Enfin bref, il y a des petits paramètres comme ça qui sont assez intéressants. Je vous invite à regarder un peu la doc mais ça peut servir pour voir un peu qui fait quoi et éventuellement prendre des mesures de sécurité si besoin. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. On a vu comment on a ajouté des groupes, comment on a ajouté des users. Je ne vous ai pas montré comment modifier ni comment supprimer un groupe mais c'est le même concept. On a groupe mode pour modifier le groupe. C'est le même truc. On peut changer son nom, on peut changer son ID. Voilà, on peut faire des choses comme ça avec groupe mode et puis groupe Dell, c'est pour supprimer pareil un groupe. Si on n'a plus besoin d'un groupe, on peut faire groupe Dell et puis mettre le nom du groupe derrière et supprimer le groupe. Voilà, on a vu les fichiers ETC groupe, ETC password, enfin pass WD. On a vu, je ne vous ai pas montré le fichier ETC shadow, ce n'est pas très intéressant mais c'est là-dedans que se trouvent les mots de passe chiffrés. C'est pour ça que tout à l'heure mon petit toto que j'avais mis en clair en fait il est chiffré. Donc ça c'est les mots de passe. Les fichiers shadow sont des fichiers qui sont à protéger parce qu'un attaquant qui récupère ça peut lancer ensuite une moulinette et découvrir le mot de passe en clair. Donc c'est des fichiers qui sont sécurisés. Ne vous embêtez pas à déchiffrer ce que mes codes ici parce que ce sont des mots de passe bidon, genre toto et titi toto. Voilà, ça va perdre de temps. Et sur les groupes on peut aussi mettre des mots de passe comme vous l'avez peut-être vu tout à l'heure. Mais si je vais sur groupe mode je peux mettre ici par exemple avec le paramètre tirer épée spécifier un mot de passe en version chiffrée et donc sur les groupes on peut mettre des mots de passe et ensuite quand je vais dans leur dossier etc g shadow en fait j'ai les mots de passe des groupes. bon là ils n'ont pas de mots de passe les groupes mais on peut mettre aussi des mots de passe sur les groupes. Donc voilà un peu la gestion des users, la gestion des groupes, la gestion des entrées etc. Les su, les sudo pour pouvoir se connecter et incarner des utilisateurs. Si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire j'essaierai pourquoi pas une prochaine fois je ne sais plus si j'avais fait une vidéo dessus mais il me semble que oui mais à vérifier vous savez pour tout ce qui est gestion des droits d'accès sur les fichiers avec les chmod les chaon ce genre de trucs mais ça rejoint après un peu tout ça parce que justement après une fois qu'on a des répertoires des dossiers etc. on peut donner l'accès à des groupes ou à des utilisateurs à tel répertoire donner des accès en lecture seul en écriture etc. Donc voilà ça fait partie des choses un peu de base de Linux qui sont assez intéressantes parce que ça permet de manipuler son Linux tranquillement en ligne de commande de savoir un peu ce qu'on fait de gérer des utilisateurs c'est quand même un peu la base et j'espère vous avoir éclairé là dessus en tout cas si vous avez apprécié n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez en voir plus si vous voulez rentrer vraiment dans les secrets des dieux rejoignez-nous sur Patreon patreon.com slash Corben vous avez toutes les infos tout est expliqué donc n'hésitez pas et puis je vous dis à très bientôt allez ciao à très bientôt Sous-titrage ST' 501